Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour la quotidienne On va ouvrir un mail, du coup d'une abonnée, on va analyser cette situation On va lui donner notre avis et surtout on va la conseiller Vraiment cette histoire me fait penser à beaucoup d'histoires dans mon entourage Je vous jure c'est un truc de ouf Il y a beaucoup, beaucoup de macrébiens qui font des enfants Pour que ces enfants là en fait les aident Les aident financièrement, les aident matériellement, les aident J'ai l'impression qu'ils font des beaux niches Ils mettent au monde des beaux niches, pas tous hein, fort heureusement Donc vous ne jugez pas bien sûr, même si je le fais un petit peu moi-même D'ailleurs je tenais vraiment à m'excuser pour tous les gens qui me relancent Sur Linda, est-ce que tu as lu mon mail, Linda, s'il te plaît, machin et tout Je suis vraiment désolée, je vous jure, je fais comme je peux C'est compliqué de tout gérer, de gérer chez moi, de gérer en fait les vidéos tous les jours De gérer mon Instagram, de gérer ma boîte mail, de gérer les montages En plus j'essaie de vous répondre, j'essaie de répondre à vos commentaires YouTube Tu vois, moi j'ai envie de poster une vidéo, genre de pas voir ce que vous racontez Tu vois, je fais vraiment mon maximum en ce moment Donc vraiment, excusez-moi, ça devient de plus en plus compliqué D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu Quand je passe une vidéo YouTube, bah j'essaie de vous répondre pendant une heure, une heure et demie Ça se peut que des fois tu la programmes et que je ne sois pas prête Je me dis, ben c'est tout la vidéo, je viens de la poster pour que je réforme mes abonnés Mais généralement, tu vois, je réponds à tout, un maximum, tu vois Enfin bref, j'espère vraiment que tu vas bien, moi ça va trop bien Tu likes la vidéo ? Tu likes ? Tu n'hésites pas à liker, c'est gratuit Donc bien sûr, on va commencer sans plus attendre, c'est assez long Donc en fait, si tu veux, l'objet du mail Je sais pas comment on l'appellera, on verra par la suite L'objet du mail, c'est le cousin qui profite à mort Voilà, donc euh... Salut Linda, j'espère que tu vas bien Sache avant tout que j'apprécie beaucoup tes vidéos Je n'ai pas de grande soeur ou de cousine avec qui je suis proche Et tu combles ce vide en quelque sorte J'aurais besoin de conseils ou juste un avis Juste pour savoir si je suis normale ou si le problème vient de moi Ça va être un peu long Et désolé, non t'inquiète pas Je vais te raconter l'histoire de ma famille Je viens d'une famille d'immigrés algériens Qui sont en France depuis plus de 20 ans Tonton, cousin, etc. Sauf certains cousins Depuis environ 10 ans, je n'arrête pas d'entendre ma mère Et ma tante se plaindre d'argent Je croyais qu'on traversait un mauvais moment financièrement Malgré mon jeune âge, j'ai pris sur moi Je n'ai jamais demandé beaucoup d'argent Même quand on faisait les courses Je ne me faisais pas plaisir énormément Non, pas que ma mère refusait Mais j'étais consciente Par moments même, j'ai cru que mon père était radin Seulement j'ai grandi et j'ai commencé à comprendre la situation Je suis toujours étudiante Mais j'avais un job étudiant Et j'envoyais 300 euros à ma mère chaque mois Voici la situation Depuis 10 ans, mes cousins du bled Au nombre de 3 N'arrêtaient pas de gratter des sous à mes parents Et tante incluse Aider de temps à autre, je ne dis pas non Mais assister un homme dans toutes ses tâches Chaque mois, ça non Si ma famille était riche, je ne me plaindrais pas Seulement ma mère n'a même pas de sous pour s'acheter des chaussures Ma tante, à force d'envoyer de l'argent, elle survit Ma mère et mon père sont à la retraite J'ai calculé énormément Avec le montant de la retraite Plus les sous que moi et mes frères versons Devront amplement suffire Mais chaque mois, on se retrouve dans le moins Avec des factures non payées On a des dettes Mon père refuse de mettre un moindre centime dans cette mascarade Il refuse de donner un euro à ma mère Parce qu'elle va tout donner à nos cousins Alors mes cousins du bled Qui taxent sans pitié Sont en l'ombre de trois Le plus grand, âgé de 40 ans Est marié et a deux enfants en bas âge Il ne travaille pas Je parie qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire Il fume des joints Et reçoit un salaire de la part de ma mère D'un montant de 500 euros par mois Le deuxième, âgé de 37 ans Est marié et père de trois enfants Il bricole parfois Mais reçoit un salaire de 200 à 300 euros par mois Et le dernier est divorcé Et père d'une petite fille Reçoit un salaire de 100 euros 1000 euros par mois Pour mes chers et tendres cousins Pères de famille 1000 euros en oubliant les cadeaux Les situations de crise, etc Sache aussi qu'ils ne payent pas de loyer Ils vivent dans la maison familiale Ce qui m'énerve dans tout ça C'est que je travaille comme un animal Je suis étudiante Ma force d'entendre ma mère Je n'ai pas d'argent Je n'ai pas ceci, etc J'ai cherché un boulot Mes frères ont des familles aussi Ils aident mes parents Mais refusent d'aider Ses cousins Notre père, une fois, nous a attrapés Il nous a dit Faites attention à votre argent Votre mère envoie tout au bled Ce qui m'attrisse C'est qu'on n'est même pas propriétaire J'aimerais avoir une belle maison Où mes parents prennent de l'âge Ils vont pouvoir se reposer Mais ce n'est pas à moi de penser à ça Je ne suis même pas diplômée Et ce n'est pas mon salaire de misère Qui va pouvoir leur en offrir Tu regardes notre appartement actuel Tu te dis Mais c'est quoi ça ? On vit comme des SDF Je n'abuse pas Tout est vieux Tout est poussiéreux Les seuls meubles que nous avons Que nous nous sommes permis C'était il y a 3 ans Quand on avait racheté des lits J'ai honte d'inviter des gens chez nous Je ne veux même pas recevoir Ma propre famille Je n'habite pas tout le temps Avec mes parents J'étudie dans une autre ville J'ai un loyer Et tout Ce qui Suit A payer J'ai songé J'ai arrêté de donner de l'argent à ma mère Pendant une période Histoire de remettre sur pied J'étais tellement découverte Que j'avais bloqué ma carte Et je n'avais rien à manger Heureusement c'était la fin du mois Et je recevais ma bourse Dans une semaine J'ai ma fierté J'ai caché ça à mes parents Mais pendant 3 jours J'ai survécu Avec du café Du beurre et du miel Mais je n'ai pas pu Arrêter Elle se plaint sans cesse Ma mère n'est pas mauvaise Mais elle a le syndrome de Marie-Thérèse Au point de Nous laisser Nous ces enfants dans la merde Je voudrais savoir S'il y aurait d'autres personnes Qui sont dans ma situation Et ce que je devrais faire Laissez mes parents Crouler sous les dettes Et ne rien donner Appelez mes cousins Et les insulter Faire la sourde oreille A la rentrée Je ne vais pas pouvoir travailler Comme j'ai fait durant cette année Faut que je me concentre Sur mes études Le pire dans tout ça C'est que mes cousins Ils ne sont pas mauvais Ils sont juste incompétents Et ça devient pesant On n'a jamais pris de vacances Ni esthéticienne Ma mère connait Pas Nouveaux vêtements Non plus On vit comme des rats Pour que mes cousins du bled Aient de quoi frimer Désolée c'est hyper long Mais je voulais partager mon histoire Je n'ai pas tout mis Et je suis sûre De ne pas être la seule On a de quoi bien vivre Mais pourtant On vit comme des clochards Merci Et prends soin de toi Alors franchement Déjà je vais te rassurer Ma chérie Sache que J'ai vu des trucs de ouf J'ai vu des trucs de ouf Que ce soit dans mon entourage Que ce soit dans ma famille Des gens comme ta mère Qui n'ont pas grand chose Qui se privent toute l'année Quand je vous dis Qu'ils se privent toute l'année C'est qu'ils se privent En faisant les courses Ils se privent en s'habillant Dans les brocantes Dans les trucs d'occasion Et tout Je ne lise personne Attention Quand je dis famille C'est famille éloignée Quand je dis entourage C'est entourage éloigné Les gens ils se privent Ils mettent l'argent de côté Ils achètent des cadeaux Pour le bled Ils font des crédits Ils achètent une belle voiture Et en fait ces gens là Ils vivent un mois Parents quand ils vont au bled Pour montrer aux gens On a de l'argent On vit en France On a de l'euro Mais qu'est ce que c'est Que cette mascarade C'est à dire que ces gens là Comme tu le dis si bien Ils privent leur propre enfant Pour aller donner de l'argent A leurs frères et soeurs Qui ne travaillent pas Et c'est même pas Ils vont leur dire Oui tu sais là J'ai galéré C'est ma fille qui galère Qui m'a donné cet argent Leur faire comprendre Et les sensibiliser Que c'est de l'argent Parce qu'ils ont pas La notion de l'argent Ces gens là D'accord Et elle va même pas S'ensibiliser Ta famille Sa mère je pense Juge pas ta mère Attention mais là Il va falloir l'ouvrir les yeux Elle va même pas dire A tes cousins Voilà ma fille Elle a enlevé Elle a mangé Le quesal ou l'habib Elle a mangé De la galette avec du lait Pour pouvoir vous donner Cet argent Donc faites attention Amen et tout Faites attention A comment vous allez Dépenser l'argent Non En fait Elle va leur donner Ils vont les dépenser Alors que toi même Ils vivent mieux que toi En fait Ces gens là Pour qu'ils te privent Ils vivent mieux que toi La preuve en est Tu me dis que Chez tes parents Y'a rien ma chérie Heureusement que ton père Il garde la tête sur les épaules Tu vas m'arrêter Cette mascara tout de suite Tu ne lui donnes rien Tu sais ce que tu fais Quand t'as des gens En face de toi Qui te disent On a pas d'argent Tu dis que toi aussi T'as pas d'argent Et j'ai un conseil Top Au top Au top A te donner Tu sais ce que tu fais Tu vas enlever Ta fierté de côté T'as assez donné Là t'as assez donné ma chérie Si tu as un argent Tu l'aurais mis Sur un compte épargne T'as regardé mes vidéos là Il faut mettre l'argent de côté Pour ton permis Pour ton code Pour ta voiture Pour ton futur logement T'es étudiante Imagine tu fais un crédit Pour acheter un logement Tu le loues Il va s'autofinancer Il faut penser à des choses comme ça Il faut pas penser à des gens Qui n'ont pas de cervelle Excusez moi Mais là ta mère Elle fait n'importe quoi Tu dis qu'il paye pas de loyer Je suppose que c'est en plus Ta mère qui paye de l'électricité Pendant qu'on y est Franchement Ma mère elle a déjà fait ça C'est pour ça que je te Mais bon quand même Un minimum Moi je vais te dire un truc Quand on était petit Ma mère Elle faisait des cadeaux de malade Et quand je te dis Qu'elle donnait des enveloppes Comme ça Ses frères et soeurs Alors que ma famille en Algérie Ils ont des sous Ils ont des sous Je les suis bien après Mon grand-père il est blindé Parce que tu sais Il a des commerces et tout C'est à dire qu'ils n'ont même pas besoin De travailler Parce que tous les commerces Super bien placés Au marché Si vous êtes de TV Ça appellez-vous Au marché Plein de commerces À louer En fait juste La location des commerces Ils sont pépères Mais non Ils veulent des ramaques Ils vont des surmètes Ils veulent de la coste Ils veulent de tout Parce qu'ils n'aiment pas La contre-passion qu'il y a au bled Tu leur achètes un parfum Tu leur emmènes Si le parfum Ils vont vérifier sur internet Si le parfum Ils ne coûtent même pas 100 euros Ça ne les intéresse même pas C'est à dire que Tu leur emmènes de l'argent Tu leur emmènes des cadeaux Et en plus Si t'as une bague Ou si t'as un truc Ils vont te dire Waouh Waouh Ils savent que ma mère Elle est trop généreuse Donc tu lui dis Waouh ma mère Elle te l'enlève Elle te le donne Ma mère on la voyait Distribuer de l'argent À des frères parfois Alcoolo Qui comme je te dis Ne travaillait pas Mais qui avaient des sources de revenus Parce qu'ils touchaient des rentes Tu vois On pétait les plombes On disait à ma mère Mais c'est une blague En fait C'est une blague Et mon père Heureusement que mon père Tu vois Après Comme elle était indépendante Elle était indépendante financièrement Ma mère Elle gérait les oseils de mon père Mais elle gérait aussi son propre oseil M'achallah Elle avait un très bon salaire Comme je vous ai dit Ma mère Une bosseuse Elle faisait 40 Elle avait plusieurs jobs Elle faisait au moins 40 heures par semaine Mais en fait Ça lui faisait plaisir Elle me disait C'est ça d'art C'est ça d'art À chaque fois Qu'on s'entreposait devant ma mère Et on me disait Arrête de faire ça Parce que franchement Ils te pigeonnent C'est de la pigeonnerie Parce qu'à la fin des vacances Tu leur donnes les cadeaux Ils sont tous là devant toi Ils t'emmènent à droite À gauche En diagonale La troisième semaine de vacances Quand t'as tout donné Et qu'il n'y a plus rien Et que tu te demandes Qui c'est qui va t'emmener à l'aéroport Pour rentrer chez toi On ne voit plus personne Quand ils ont bien profité Tu vois Oh là là Excusez-moi On a été coupé On a été interrompu Les toilettes se trouvent juste derrière moi Donc Tout ça pour te dire Que je sais très bien De quoi tu parles Même si vous C'est trop Parce que nous Tu vois Ma mère Elle donnait Mais elle donnait pas tout Non plus Pas au détriment De nos cours De nos bien-être De notre shopping De notre intérieur Tu vois Non Mais nous On lui a dit par contre Et ma mère En fait Elle nous a sensibilisé Elle nous a dit Que c'était ça Qu'en gros C'était une aumône Même si Franchement L'aumône On aurait pu la donner A des gens Vraiment dans le besoin Tu vois Mais là Je te dis ça Mais ma mère Aujourd'hui Elle fait plus ça Elle a compris Qu'il y avait quand même Du michetonnage dans l'air Et bien sûr Après on a été Par exemple Qui a mes tantes Mes oncles Et tout Ils ont pris le relais C'est eux maintenant Qui donnent Même si ma mère Donne toujours Mais vraiment Plus autant qu'avant Tu vois Elle a eu de très mauvaises expériences Mais là je pense Que ta mère Elle fait Robin Robin des bois C'est ça A l'envers Et en fait Ta mère C'est ce que tu vas lui dire Franchement Si tu veux être tranquille T'applique ce conseil Tu vas être tranquille Tu vas voir ta mère Tu lui dis Maman s'il te plaît Est-ce que tu aurais pas 100 euros A me dépanner Je suis vraiment dans la merde J'ai pas de quoi payer mon oreiller J'ai rien à manger Tu vois ce que je veux dire Juste pour que tu la sensibilises Et qu'elle comprenne Que toi aussi Des fois tu n'as rien Des fois toi t'as rien Des fois toi t'enlèves T'enlèves ton pain Pour aller le donner aux autres Pour qu'ils aillent acheter leur club Et moi je vais dire Non mais ça va pas ou quoi Donc maintenant franchement Arrête On ne lui donne plus rien Ta mère elle va pas mourir Il y a ton père qui est là Tu sais au pire Si ta mère elle a besoin De quoi que ce soit Tu lui fais livrer des courses Tu lui ferais livrer 50 balles de course Tu lui prends du lait Tu lui prends des pâtes De l'huile Du sel Des yaourts Des oeufs Mais non quoi En fait elle fait passer sa famille Avant ses enfants C'est pas normal C'est pas normal Tu sais ce que je devrais lui dire Si tu parles arabe Ça d'ailleurs qu'avant de la faire A des gens qui sont loin Il faut la faire autour de soi C'est tes parents Qui devraient t'aider C'est pas toi d'aider tes parents Normalement c'est ça C'est pour ça je vous dis Faites pas beaucoup d'enfants Arrêtez de faire 4, 5, 6, 7, 8 enfants Le jour où ils vont devoir passer leur permis Où ils auront Tu sais maintenant Il y a du travail Mais bon il y a des gens Qui veulent plus travailler Mais la vie elle est compliquée Donc maintenant En fait ces enfants Il faut dire que quand on Moi je parle du principe Mes filles je vous jure Ça m'a stressée C'est pour ça que je veux plus d'enfants Je me dis déjà Si j'arrive à leur payer leur code Leur payer leur permis En plus tu vois Si j'arrive à les aider A leur payer par exemple Si elles veulent à l'université Je sais pas à Paris Je sais pas où Lui payer son studio Tous les mois C'est pas Je vais pas lui demander à ma fille D'aller faire des jobs étudiants Je préfère qu'elle se concentre Sur ses études C'est quoi ça ? Heureusement que ton père il est là Mais tu devrais lui dire A ton père Tu devrais en faire ton confit Tu devrais lui dire Bah bah là c'est Tu sais quoi Je te jure papa Qu'il y a des mois Je mangeais du miel Je mangeais des tâtes Avec du lait Juste pour donner l'argent à maman Stop Fait une réunion de crise Prends tes frères Tes soeurs Ton père Et faites une réunion Là faut que ta mère Vous le fassez comprendre Tes frères c'est des branquignoles Pourquoi ils se marient ses frères ? Quand t'as pas de travail Tu te maries pas Je comprends pas aussi Les gens qui se marient Qui font des enfants Ils connaissent pas la pilule Ils connaissent pas le stérilé Tu fais des gosses Tu travailles pas Arrête de faire des gosses Pourquoi tu veux te marier ? Déjà t'as peut-être pas même pas C'est bon Non Moi ça me révolte Franchement je suis désolée pour toi Comme tu m'as touchée Je te jure ça m'a trop fait de la peine Ma chérie Non c'est pas grand mal ce que tu fais Oui c'est gentil En plus c'est quoi T'oses même pas dire à ta mère Je n'ai pas Tu t'enlèves ton pain à toi Pour le donner à ses frères et soeurs T'es adorable Mais je te jure que Haram 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 Là c'est haram ce que vous faites Non 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 Moi par exemple Quand je sais que quelqu'un Il est dans le besoin Que ce soit dans ma famille Ou dans notre entourage Quand quelqu'un descend au bled Tu vois je fais une petite enveloppe Pour cette personne Il faut pas commencer A entretenir les gens Sinon les gens Ils vont s'habituer Et ils vont plus vouloir Ils n'ont pas envie de leur vie Dites moi Si vous avez déjà eu De la famille qui faisait ça Je suis sûre que oui Je suis sûre que oui Parce que ça c'est typiquement Une démarche de bico Et commencez pas à me dire Que je suis raciste Je suis une bico Vous voyez bien Non non Je ne fais pas de suède On est d'accord ou pas On est d'accord Ça me révolte Je te jure ma chérie Il n'en a faut que t'arrêtes Il ne faut pas que t'es honte Dis-toi une chose C'est que c'est ta mère Qui devra avoir honte C'est ta mère Qui devrait t'aider Est-ce que ta mère Elle t'a déjà dit Ma fille Est-ce que tu as besoin De quoi que ce soit Et de la peine pour toi-même Avant d'avoir de la peine Pour ta mère Elle t'a mis au monde C'est elle qui devrait t'aider Déjà ma chérie En fait j'essaye de t'ouvrir les yeux Parce que j'ai l'impression Que t'es trop 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 gentille Être gentille c'est bien Être généreuse c'est bien Mais colle Non 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 Je ne tolère pas la connettitude D'accord ma chérie ? Tu me promets Que maintenant Tu vas te faire passer toi Avant tout le monde Il faut que tu penses à toi Parce qu'apparemment Il n'y a personne qui pense à toi Donc il n'y a que toi Qui pourra penser à toi Prépare ton avenir L'avenir il est dur Et il est incertain Vous avez bien vu maintenant Avec ta tête d'ennemi On dirait que c'est la fin du monde Il n'y a plus de go à rien Il n'y a plus de T'as l'impression Que le marché du travail Il est saturé T'as l'impression Que tout est bizarre Pense à toi Si tu peux mettre de l'argent de côté Mets de l'argent de côté On ne sait pas de quoi Demain il fait ma chérie Tu veux finir comme ta mère Avec pas de meubles Avec rien du tout Pas de vêtements Pas de courses Rien Fais attention Fais pas même la même Comme Riquel Et tu sais quoi Ta mère je suis là Je lui jette la pierre Mais ça me fait de la peine T'as la propre mère Elle enlève son propre argent Pour sa famille C'est pas comme si Ta mère elle te mischtonne Non Ta mère elle se fait mischtonner Elle s'est fait manipuler Ta mère elle s'est fait manipuler Il faudrait que vous parlez avec elle Doucement Et que vous lui fassiez comprendre Que Maman Nous même on n'a pas On est des pauvres Personnes On fait avec ce qu'on a Si vous êtes propriétaire Déjà au bled C'est bien Mais il faut que Tu vois Il faut qu'elle prenne soin d'elle Il faut qu'elle prenne soin De l'appartement Il faut qu'elle prenne soin De ton père aussi Là il faut une réunion de crise Moi je vous le dis Avec tes frères Tes soeurs Ton père Là c'est bon Le cinéma a assez duré On va pas les laisser crever de faim Mais il faut diminuer Les portions petit à petit Si là tu leur donnes 500 euros par mois Tu peux toujours Participer pour le moment Avant la transition Définitive On passe de 500 à 100 On passera de 100 à 50 Tu diras ta mère Voilà maman Mais elle dit chouche Donc j'ai pas trop de quoi manger Moi j'ai que ça Donner 50 euros C'est ce qu'il me reste Moi aussi j'ai des dettes Moi aussi il m'arrivait des trucs Moi aussi ma machine à la vie Cassez moi Des fois psychologiquement Elle arrivera mieux Parce qu'après elle va t'en vouloir Peut-être je sais pas Mais elle il va falloir qu'elle fasse pareil D'accord ma chérie En tout cas tu peux compter sur mes abonnés Pour te conseiller En tout cas tu prends soin de toi Tu me promets Tu me promets de garder ton argent Je sais que déjà les études c'est difficile Avoir un job à côté c'est compliqué Si en plus T'as pas de quoi manger Non T'as été trop gentil comme ça ma chérie Moi je t'embrasse fort Je te fais plein de gros bisous Si tu serais devant moi Je t'aurais fait un gros câlin Bien sûr tout le monde Vous n'hésitez pas à liker A disliker Ou à fucker D'accord Et vous commentez ma chérie Vous lui donnez de la force Et donnez lui un peu d'amour Donnez lui un peu de tu vois Et donnez nous vos témoignages Comme je vous ai dit Je suis sûre qu'on est plein dans ce cas là Je vous jure Allez je vous embrasse Tu fais attention à toi Allez d'ici la prochaine vidéo Tu te laisses pas faire